Bonsoir Ali Stéphane, vous êtes l'entraîneur adjoint de Didier Deschamps qu'on vient de voir à l'instant. Vous travaillez avec lui en équipe de France depuis 6 ans maintenant, puis avant vous travailliez à l'OM aussi avec lui. Ça fait 9 ans tout. Vous les voyez vous les qualités de leader de Didier Deschamps, elles sont singulières, lesquelles sont-elles selon vous ? C'est quelqu'un qui s'est fédéré sur tout ça, autour de lui, par l'intermédiaire de son staff, avec les joueurs également. C'est quelqu'un qui fixe des objectifs, c'est quelqu'un qui aime bien avoir un retour aussi, un feedback, soit de ses principaux collaborateurs ou bien des joueurs. C'est quelqu'un qui est très respecté et donc il arrive à faire passer ses messages, quelquefois avec le sourire et quelquefois en élevant la voix. Donc il a toutes ses qualités pour diriger un groupe et c'est pour ça qu'il a des résultats. Et alors, il nous a dit tout à l'heure qu'on pouvait le contredire. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Il m'arrive de ne pas avoir forcément le même avis que lui sur tel ou tel sujet, sur un entraînement ou sur un choix de joueur. Donc comme je suis plus âgé que lui, je lui dis. Et comme il me demande mon avis, même s'il ne me le demande pas, je lui dis aussi. Non, plus sérieusement, j'argumente. Quelquefois il entend ce que je dis, quelquefois il reste sur sa position première, mais il a un taux d'écoute important. Et donc, il attend aussi d'avoir l'avis des gens qui sont autour de lui. Et quel est le défaut que vous n'avez pas et qu'il aime justement ? Le défaut que je n'ai pas et qu'il aime. Enfin, il aime que vous n'ayez pas ce défaut justement. C'est sûrement de ne pas être un béni-oui-oui, d'être capable à un certain moment de lui donner un avis. Merci Guy Stéphane. Merci à vous. Merci. 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 Merci.